Les noces d'or du couple franco-allemand. Le 8 juillet 1962, à Reims, le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer scellent une réconciliation qui aboutira au traité de l'Elysée. Les grandes lignes de la coopération bilatérale y sont fixées. 50 ans plus tard, un autre couple franco-allemand, Angela Merkel et François Hollande, se donne rendez-vous sur le parvis de la cathédrale de Reims. L'amitié franco-allemande est l'une des amitiés les plus importantes, martèle la chancelière allemande. Amitié, coopération, entre ces deux dirigeants amenés à harmoniser leurs agendas en pleine tourmente de la zone euro. Les désaccords sont aussi légion. Ils interrogent l'hégémonie du fameux axe franco-allemand. Cette relation n'a pas vocation à être un directoire de l'Europe, prévient François Hollande. Angela Merkel se plaît quant à elle à évoquer cette union politique qui peine toujours à s'échafauder au sein de l'UE. Ils renforcent leur courage. Ils renforcent leur courage.